Bon du coup là il est 21h04, on vient de finir la session de skate avec Pierre, c'est la routine, à 21h on finit toujours de skater à peu près dans ces eaux là, des fois un peu plus tard Et là Pierre demain il a un lancement de skate C'est sur les publicités là, on est en train de préparer ça C'est exactement ça T'es en train de préparer les ads sur Google Ads, voilà C'est ça On va enlever le placement de produit sur un hotel là, ils m'ont pas payé Ok, donc là il y a les mots clés, je sais pas si vous allez voir, du coup le but c'est de mettre en veille ceux où il y a un trop gros coup par clé par exemple, trop gros coup par inscrit Le but c'est d'attirer des gens sur un live, comme je vous explique souvent, donc faire de la publicité, mais il faut lancer plein de mots clés pour pouvoir trouver les bons mots clés les moins chers Donc ça c'est dans les tests, ceux qui suivent des cours sur des publicités vous devez savoir de quoi je parle Il y a ça à préparer pour demain, et puis plein d'autres petits trucs, j'essaierai de vous filmer peut-être les backstage du live, vous allez voir comment Pierre va lancer ce produit Et si vous avez des questions par rapport au live, d'ailleurs n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai parce que des fois c'est quelque chose de complexe Quand on l'a pas fait, bah on voit pas trop comment ça se passe Mais vous le savez, c'est l'interaction directe, donc c'est ce qui rapporte le plus Donc nous, on va rentrer, on va préparer ça, enfin Pierre surtout, parce que moi j'ai aucun live de prévu demain, mais je lui donnerai un petit coup de main, vous verrez comment C'est parti Ça c'est aussi un truc qu'on utilise, les skates électriques, c'est complètement fou, mais juste l'été, parce que là il fait trop froid Là demain un petit skatepark C'est fini pour aujourd'hui Bon là il est 8h du coup, le matin c'est 2-3 morceaux de piano pour se réveiller Alors je vous en mets un petit C'est fini pour aujourd'hui 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 Allez on va travailler Le dimanche, c'est la journée préférée Bon la routine du matin elle est simple Je mange un truc tous les matins, un seul truc, c'est un flan Je mange un flan tous les matins Il n'y a pas trop de sucre, il y a des protéines, c'est parfait pour un petit déj Donc là j'étais avec Pierre, Pierre qui va faire le lancement tout à l'heure, son lancement de skate Donc live Et il va proposer son programme à pas trop cher Donc là il était avec moi ce soir Enfin hier soir Et du coup là je l'ai envoyé chercher le flan Dès qu'il est avec moi c'est lui qui va chercher le flan Donc on va attendre qu'il revienne Et je vous disais que le dimanche c'était ma journée préférée Parce que je sais que les gens ne travaillent pas Tout le monde est là au marché Je les vois, là tout le monde se balade J'ai du flan ? Ouais c'est trop bien Je suis trop content Merci Bon du coup là Il est 11h23 Ça fait 23 minutes que Pierre a démarré le live Je vais vous montrer Alors je suis sur un ordi ici Pour en fait envoyer le message Avec le lien de la formation ProSquette qui est en promotion Et je suis ici aussi pour contrôler un peu S'il y a des haters, des mauvais messages Que je puisse les enlever Donc il y a beaucoup beaucoup de commentaires quand même Il y a eu des pics à 100 personnes en même temps Et puis je pense qu'il y a eu un peu plus Donc c'est cool Il y a beaucoup de commentaires là Au moment où je ne vais pas le regarder Regardez ça commente, ça commente Il y en a eu vraiment beaucoup de commentaires Donc je vais mettre tes liens là Mais là c'est de l'interaction directe Donc il n'y a pas plus fort La Pierre répond à leurs objections Il y en a plein qui ont des questions Qui posent une question Ils disent bon bah comment on fait ça Ou quand je vais payer Qu'est-ce que je vais avoir Et elle répond face à face Donc la personne elle est chaude directement Et elle va payer derrière Ça il n'y a pas plus puissant Je continue de l'aider sur le live J'espère que ça va le faire Et puis je vous le dirai sûrement après Ce que ça a donné Bon du coup changement de chaussure Là on va skater pour se détendre C'est le soir C'est le territoire du soir tout le temps Il y a des skater Pierre il a bien taffé Il a fait son webinaire Donc bravo Sortez de votre zone de confort Le plus souvent possible Parce que c'est ça qui va marcher pour vous C'est ça qui va vous faire avoir des résultats Si vous restez dans votre truc tout le temps Bah vous aurez les mêmes résultats Tout le temps On est parti Un peu de skate Et après peut-être un peu de boulot Sous-titrage ST' 501 Bon on se retrouve là Mercredi matin De bonheur Et on va aller se poser Sur le setup Qui est juste derrière là-bas Je vais vous parler d'un sujet Qui est important Qui est le fait De acheter Des Rolex Des voitures Des trucs chers Qui montrent Que t'as de la thune Parce que tu commences à réussir En business en ligne Est-ce que ça vaut le coup Quels sont les J'ai connu des Enfin je connais des histoires Avec des entrepreneurs Qui ont dépensé dans des Rolex Qui ont dépensé dans des grosses voitures Alors qu'ils pouvaient pas forcément Se le permettre Je vais t'en parler Là parce que Ça monte à la tête De beaucoup de gens Le business en ligne Enfin je t'en parle pas plus On va derrière l'ordinateur C'est parti Enfin je dis On va derrière l'ordinateur Mais on va juste aller là C'est ce que je vais vous poser Parce que je suis déjà fatigué Alors qu'il est 9h le matin Et j'aime bien déjà être assis Non sérieusement C'est un point important A évoquer C'est quelque chose Où il faut parler je pense Avant que ça se passe Parce que Je vous parle de business en ligne On parle de stratégie Pour que ça fonctionne pour vous J'essaie de vous motiver au maximum Dans les vidéos Mais il y a un moment Pour certaines personnes Ça va vraiment marcher Et il y a des plus jeunes Qui ont moins d'expérience Moins de recul aussi Et puis je pense même que C'est pas forcément Qu'un truc de jeunes Des personnes même à 30 ans A 40 ans et plus Qui Quand ils reçoivent de l'argent Énormément d'argent D'un coup Ça peut leur monter à la tête Et je l'ai vu Sur plusieurs personnes Au moins 5-6 personnes différentes Je donnerai pas de nom Mais par exemple Quand j'ai commencé le business en ligne Je commençais à fonctionner Sur mes boutiques Et je commençais à faire Mes premiers coachings Mes premières formations Je les avais sorties en 2017 Il me semble Quelque chose comme ça Et je discutais beaucoup Avec une personne Qui avait 25-26 ans Je crois Il y avait au moins 3-4 ans de plus que moi A ce moment là Et on comparait souvent Nos boutiques Sauf qu'il y a un moment Où j'avais de moins en moins De nouvelles de lui Alors qu'on se parlait régulièrement Chaque semaine On comparait un peu nos stats Ce qui se passait Sur nos publicités etc Et en fait Deux-trois semaines plus tard Je commençais à comprendre Au vu de cette story Au vu même des messages vocaux Qu'il avait pu m'envoyer Qu'il était parti à Dubaï Qu'il était parti à droite À gauche Louer des Ferrari Louer des Lamborghini S'amuser Acheter des Rolex Il était vraiment dans un délire Il faut que je montre Que j'ai des sous Mais alors que C'était pas un gars comme ça A la base Pas du tout C'est un gars simple comme moi Mais qui n'est pas resté simple Et il n'y a aucun problème avec ça Si vous voulez vous montrer Chacun donne son style Chacun fait ce qu'il veut Si vous voulez vous tatouer Partout sur le corps Vous faites ce que vous voulez C'est propre à chacun Mais il y a un moment En fait dans le business en ligne Vous allez avoir l'impression Que si vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires Dans le mois Vous avez l'impression Que vous gagnez 50 000 vraiment Alors sûrement pas Si en plus vous êtes en France Mais en règle générale Ça se passera jamais comme ça C'est un chiffre d'affaires C'est pas un bénéfice Il y a du coût de produit Il y a des publicités Il y a des taxes etc Même s'il y a un gros bénéfice derrière Même si ça fait beaucoup d'argent Quand on est jeune Ou quand on débute un business Mais il faut calculer tout ça Et il y a une réaction Qui est très bête Et c'est pour ça Que je parle des jeunes C'est parce que je l'ai vu plus Sur des jeunes Que sur des gens Qui étaient plus matures Qui étaient plus âgés C'est qu'on touche l'argent Avant de le donner aux taxes Avant de payer la publicité Même des fois C'est à dire que c'est nous Qui touchons l'argent toujours en premier Même quand vous faites du dropshipping Une personne va vous payer 30€ Votre ballon de foot Sur le site internet Vous touchez vos 30€ Vous y arrivez sur votre compte Stripe Vous les avez Après vous allez payer votre fournisseur Avec l'argent que vous avez Et votre fonds de roulement Mais c'est vous qui avez toujours Les sous en premier Et avoir les sous en premier C'est pas un cadeau de vous faire Vraiment pas Moi j'ai toujours dit J'adorerais que les taxes Tomment automatiquement On aurait des sous sur notre compte Stripe Enfin on aurait 1000€ de vente par jour Admettons Et ben non On a que 600€ pour nous Et 400€ vont directement à l'état Mais on les voit même pas ces 400€ Ils sont pas pour nous Comme ça y'a pas de problème Je me suis toujours dit Pourquoi c'est pas si simple comme ça quoi Mais quand les gens ignorent complètement Que ce soit les taxes Que ce soit les coûts de produits Que ce soit les publicités Et qu'ils payent tout avec Parce que je sais très bien ce qu'on se dit C'est qu'on se dit Ok je fais 50 000€ par mois Qui passe sur mon compte comme ça Même si je dépense 40 000 Alors que j'en dois 30 dans le mois Bah je vais me rattraper sur le mois suivant etc On se dit toujours que Il y a une croissance comme ça sur notre boutique Ca fait que monter Le mois prochain je vais sûrement faire 100 000 etc C'est que des et je vais faire sûrement ça Et je vais faire sûrement ça Du coup on peut vite Commencer à dépenser énormément Alors qu'on a pas l'argent Ne dépensez pas ce que vous avez pas Et ça c'est une règle d'or Que beaucoup ont à la base Oui je suis sûr qu'il y en a plein Qui vont se reconnaître dans cette règle Mais il y en a plein qui ne l'appliquent pas Quand ça commence à cartonner pour eux Dans le business en ligne Parce que c'est unique On peut être à 0 un lundi Et on peut être à 50 000 un dimanche Si vous avez bien bossé avant Et vous avez mis en place les bonnes actions Donc c'est très déroutant Ca perturbe énormément J'ai d'autres expériences 150 000, 180 000 euros de côté Qu'ils avaient gagné avec leur business en ligne Qui tournait assez fréquemment Avec des 40 000, 50 000 Qui revenaient tous les mois Bon même si je trouve que c'est un peu limite Mais peu importe Le truc c'est que ces gens là Prennent pas les taxes en compte Si vous payez ça par exemple Juste un exemple Tout bête Si vous êtes en société Et que vous payez ça Avec votre compte personnel en France Vous allez payer énormément de taxes là dessus Grosso modo Si votre voiture vous la payez 100 000 euros Une grosse voiture ici en France Avec votre compte perso Vous allez devoir 50 000 euros de taxes Grosso modo Rien que de cotisation sociale là dessus Et du coup ça voudrait dire aussi Que vous seriez déclaré un gros salaire Pour pouvoir payer ça en perso Du coup vous allez aussi payer des impôts Sur le revenu énorme Enfin il y a plein de choses Que vous ne calculez pas Mais quand ça ça tombe derrière Si en plus c'est une mauvaise phase Pour votre business Parce qu'il ne faut pas se leurrer Une boutique de drop Ça monte des fois très fort Ça redescend aussi très fort C'est pas un business solide Une boutique de drop C'est pas un business croissant Qui tient à plein de branches C'est un business Où on cherche des produits gagnants Donc ça fait comme ça Comme ça Comme ça En fonction de la tendance de votre produit Je vous donne cet exemple là De dropshipping Parce que c'est surtout Avec des dropshippers Qu'on cartonnait très vite Que j'ai vu Ce genre de mauvaise expérience Enfin vous avez compris l'idée De ces achats d'impulsion Et je vous parle de voitures Comme ça Je pourrais vous parler de Rolex Je pourrais vous parler de voyage J'ai même des gens Qui sont restés vraiment dans le business Qui sont vraiment restés cadrés à fond En se disant Bon ok mais je vais dépenser Dans des masterminds hyper chers Ils sont allés payer des masterminds Des Etats-Unis A 25 000 A 30 000 A 50 000 Mais ils ne pouvaient pas se le permettre Première phase Stabiliser votre business Soyez sûr que sur un an Votre business y tienne C'est vraiment mieux D'avoir de l'expérience Sur votre business Au moins d'avoir du recul Sur plusieurs mois Pour comprendre Quand votre business y chute Quand votre business y remonte Comment le faire monter Avec la bonne période etc Si vous n'avez pas trop d'historique C'est compliqué De voir sur un ou deux mois avant Vous êtes un peu dans le flou Et vous ne pouvez pas Faire de gros achats Selon moi En tout cas c'est risqué De faire de gros achats Quand vous n'avez pas assez d'historique Bon je pourrais en parler Des heures au final de ce sujet là Parce qu'il y a plein d'histoires Il y a plein de gens Avec ça monte à la tête J'espère que ce ne sera pas votre cas Parce que oui c'est merveilleux Après de pouvoir gagner de l'argent en ligne Et de pouvoir bouger partout C'est génial Mais il y a aussi des gens Que ça a foutu gravement dans la merde Et vaut mieux le savoir avant Comme ça c'est que du bonheur après Et ma question pour vous Dans cette vidéo C'est est-ce que vous connaissez Une personne qui est comme ça Qui est partie en live complètement Avec les sous qu'elle a pu toucher Que ce soit du business en ligne Ou d'un héritage Ou je sais pas N'hésitez pas à me mettre ça Dans les commentaires Ça m'intéresse de voir S'il y a des expériences comme ça aussi Un grand merci à tous ceux Qui rejoignent System49 A chaque fois C'est le premier lien Qui est dans la description Vous êtes beaucoup à me faire confiance En ce moment C'est la meilleure période de l'année Alors je vous comprends Et surtout je suis content De vous aider dans vos projets Il y a des projets géniaux Que ce soit en dropshipping Avec des projets d'e-commerce De marques Des business d'infoproduits Je vous dirai toujours Dans ce que moi je fais Que ce soit avec mon business de surf Ou ce que mes potes font Et je suis vraiment content D'en motiver de plus en plus Alors si vous êtes motivé N'hésitez pas Et moi je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao